Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes en direct de Jumiège avec la Web TV Cap Nord-Est. Petite aventure, d'ailleurs je remercie les amis de la Cap Nord-Est de la Web TV de m'avoir embarqué avec eux et de m'avoir invité sur cette expérience du OA Festival. Mais c'est avec les tiers Max que nous t'accueillons. Mais je sais Martin. Donc on démarre dans le vif du sujet Martin puisqu'on reçoit notre premier invité. Je vais te laisser le présenter un petit peu ou lui demander de se présenter en tout cas. Et bien vas-y, je suis prêt, je suis allé commencer. C'est toi qui es à la place de l'animateur. Ok d'accord, très bien c'est moi. Alors tu viens de sortir de scène, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes impressions, comment tu t'appelles, d'où tu viens ? Ok, alors je m'appelle Ogamé, je viens de Beauvais. J'ai participé au OA Festival, je me suis inscrit à ce festival il y a au moins je dirais un an. Et là je sors de la scène et franchement c'était sympa, c'était assez quali. C'est la première fois que je fais une scène aussi grande. Donc j'étais un peu stressé mais ça s'est bien passé globalement donc je suis content. Alors nous on n'a pas vraiment eu le temps d'aller traîner un peu sur le festival, on n'a pas eu la chance de te voir. Toi tu étais plutôt hip-hop français, tu entends en anglais, en américain ? Ouais c'est plutôt rap français. Après je fais un peu tout dans le rap, je fais un peu du old school, un peu du new school, la trap, tout ça. Je n'ai pas trop de barrières avec ça. Tu écris sur quoi, comment tu trouves ton inspiration, comment tu diriges ta musique et tout ? Alors c'est vraiment, ça varie. En fait moi je commence à écrire, c'était sur mes cours au lycée, j'ai vraiment commencé là-dessus. Après j'écris beaucoup sur téléphone en mettant une instru aussi sur l'ordinateur. Des fois je vais écrire quand je suis au taf sur des tickets de caisse, des trucs comme ça. Ouais ça dépend, il y a même des fois où j'y vais sans texte et je fais phrase par phrase derrière le micro. Je n'ai pas vraiment de méthodologie mais j'y vais comme ça me vient. Le freestyle ça te fait pas peur du coup quoi ? Non ça va. Ça va ? Tu bosses avec des beatmakers, comment tu trouves tes instrus ? Tu travailles avec des gens à l'étranger, des gens du côté de Beauvais, des gens à Paris et tout ? Il m'arrive de bosser avec des beatmakers mais c'est assez rare, j'aime bien composer moi-même. D'accord. Parce que je trouve que je peux vraiment aller dans ce que je recherche, dans ce que j'ai en tête. Ça permet vraiment, si j'ai une idée en tête, pouvoir la mettre directement sur papier entre guillemets, c'est parfait. Et même quand je bosse avec d'autres beatmakers ça me permet d'avoir des directions plus précises et c'est pour ça que j'aime bien la production. Après ouais ça m'arrive, j'ai des potes qui font des prods et tout, ou des fois je prends des prods sur YouTube, il n'y a pas de règle non plus, ça va vraiment être au feeling. La musique, on sait aujourd'hui que ça se regarde aussi parce que les clips sont vachement vendeurs pour les artistes et c'est vrai que la plupart du temps même les programmateurs vont voir aussi un petit peu les visuels. Toi, tu attaches une importance à ton image, au visuel, au clip ? Ouais carrément, je trouve que ça permet aussi d'encore agrandir son univers, lui donner une autre porte d'ouverture. Ça permet que les gens puissent s'identifier un peu au personnage parce que les paroles, l'instru, l'ambiance du son c'est super important mais si en plus on y met une image, je trouve que les émotions sont plus présentes, c'est plus parlant. Comment tu fais du coup ? T'écris les scénarios ou là pour le coup tu prends la tâche de quelqu'un et tu confies la tâche complètement, t'as un regard ? En général, je contacte un clip maker et on bosse ensemble, on bosse le scénario ensemble, on s'appelle en amont, on fait un storyboard et après on va tourner. On essaye un peu de trouver les endroits avant pour ne pas être dans la galère le jour où on y va. Le jour où on y va ? Ouais, en fait on bosse ensemble, moi j'aime bien aussi avoir vraiment un regard sur tout, essayer d'un peu tout superviser mais je délègue la partie vidéo parce que je m'y connais un peu moins. Un peu moins, ok. Comment on te retrouve ? Où est-ce qu'on te trouve ? Sur Youtube, Ogame Rap sur Youtube ou sur toutes les plateformes de streaming, Ogame, OGAME. OGAME, ça veut dire quoi Ogame ? Ogame, ça vient d'un manga que j'aimais bien quand j'étais petit, je l'ai eu de manière assez originale, je lui avais commandé un tome de Naruto à la FNAC et j'ai reçu le mauvais, j'ai reçu un mauvais truc qui s'appelait Gamaran et j'ai lu et j'ai fait putain c'est bien. C'était le nom d'une école de samouraïs et je me suis dit ouais, j'aime bien les samouraïs et du coup c'était mon blase un peu sur la console quand j'étais petit, puis c'est resté. À part la musique, t'as des passions, des trucs ? Ouais bah j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien, j'aime beaucoup le foot, j'aime vraiment plein de choses quoi, sortir, les soirées, voir des gens, mais vraiment c'est la musique c'est ma passion et le reste c'est des passe-temps. Ouais d'accord, t'arrives en vivre encore ? Non, bah après j'ai fait un studio chez moi, j'enregistre des artistes, je fais quelques scènes aussi à droite à gauche, ça permet un peu d'avoir des rémunérations, mais non j'en vis pas totalement, mais j'aimerais pouvoir en vivre vers janvier-février, c'est le projet. D'accord, sur Beauvais le mouvement il est développé, il faut que tu bouges, comment ça se passe ? Sur Beauvais c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de scène rap, et à la fois c'est relou et à la fois c'est bien, parce que du coup s'il n'y en a pas on peut la créer. Ouais, oui tu pars d'une page blanche, du coup on peut créer une scène rap avec un bar ou quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde, étant donné qu'il y a beaucoup de lycées à Beauvais, il y a beaucoup de jeunes, il y a une université, et je pense que ça pourrait intéresser certains bars de faire une soirée rap avec un open mic, ou même juste passer de la musique de rap, enfin après l'open mic ou avant, ou même avant et après, et ça ramènerait pas mal de jeunes et je pense que ça pourrait être bien. Sur la programmation du OWA Festival, t'as des artistes que t'as envie d'aller voir ? Ouais, Rimka particulièrement, parce que Rimka c'est un ancien dans le rap, et moi j'écoutais beaucoup de sons à l'ancienne, et je ne l'ai jamais vu sur scène encore, donc je me dis que c'est une bonne occasion de le voir. Si c'est possible, parler avec lui, ce serait trop bien. On te le souhaite en tout cas. Martin, t'as une question ? T'as envie de rebondir sur quelque chose ? Ah non, j'ai aucune question, non. Non, on lui lance un petit défi ? Ouais, un petit défi. Un petit défi, on a préparé une instru, on t'envoie l'instru, voilà, les caméras sont là, là on a le réalisateur, il va mixer ça correctement. Voilà, c'est Ogame sur le OWA Festival pour la Web TV Cap Nord-Est, c'est maintenant, c'est le freestyle, c'est rien que pour toi. Euh, euh... Ok, yeah. J'ai plus vu le stud que les murs du lycée Un mental d'acier donc c'est dur de glisser Je peux tout faire sur la prod et je sais que tu le sais Teaser soirée ça finit en ulcère Je suis du niveau de Ronaldo mais je blonde depuis petit peu Je veux la caisse de James Bond, je veux imposer ma loi On veut m'appeler Kim Jong, je veux devenir le roi comme King Kong A trop leur mettre, on finit par se lasser Tu dégoûtes comme un terme mal tassé Je sais que tu bluffes mais que tu pars assez J'ai faim, je te mange, je suis un carnassier Une porte qui s'ouvre, c'est Jis qui se ferme Une meuf, tu trouves, c'est Jis qui se perde Je les mange au repas, mec, je pique-nique pas Je me sens comme Linkin Park ou 50 cents Yes, merci aux gamins en tout cas d'avoir poussé le petit freestyle Voilà c'est ça, c'est cool Merci à vous On te souhaite un bon festival et puis d'aller rencontrer Rimca On croise les doigts Si tu le vois ici, n'hésite pas, tu viens en freestyle autour du plateau On est chaud Ça marche, ok, il n'y a pas de soucis Merci Eh ben nous Martin, on va continuer On va aller chercher d'autres invités On va essayer de chercher d'autres artistes Et puis on va essayer de se promener aussi un petit peu sur le festival Parce qu'on a du soleil Le beau temps arrive en tout cas On s'est installé, il faisait pas très beau Et puis là, le soleil perd son soin C'est parce que j'ai bien chanté ça En tout cas, si vous hésitez encore à venir C'est du côté de Jumiège Vous prenez le bac Le Ménil sous Jumiège Le Ménil sous Jumiège Voilà, vous prenez le bac Si vous arrivez d'Evreux Et de toutes les petites contrées autour Et puis, on va vous dire un peu les tarifs T'as les tarifs toi ? Non, t'as rien du tout On arrive aussi nous On va chercher ça et puis au prochain plateau on vous dit tout Allez, on se retrouve tout à l'heure On vous laisse tranquille pendant quelques instants Et puis on se retrouve juste après Allez, c'est parti Hop